Salut mes amis, que Dieu bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit qui guide les Fils de Dieu, qu'il vienne aussi vous guider, vous orienter, révéler son Fils pour vous tous. Celui-là c'est notre désir et je crois que c'est aussi la volonté de Dieu. Dieu veut se révéler pour tous, tous, Jésus, lorsqu'il est mort, il est mort pour tous, pour le bon et pour le méchant. Il est mort pour les Juifs, il est mort pour les Arabes, il est mort pour les évangéliques, pour les catholiques, les muçulmans, pour l'Esprit, il est mort pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, enfin, il est mort pour toutes les personnes, toutes, toutes, sans aception. Maintenant, qui accepte cela, qui accepte cela, qui accepte qu'il se sacrifie, qu'il est payé avec sa propre vie, avec son propre son, qu'il est remis à soi-même, pour retirer le péché des personnes, qui va accepter comme Seigneur et Sauveur, comme le premier dans sa vie, comme le premier, premier que père, mère, famille, femme, fils, petit-fils, maison, voiture, argent, succès, enfant, emploi, il doit être le premier dans notre vie. S'il n'est pas le premier, il ne fait pas partie de notre vie. Pour cela, il a donné sa vie, il a donné pour la vôtre, pour ma vie. Alors, c'est lui qui décide, se remettre, se rendre, se donner à lui. C'est lui qui décide, la personne, c'est lui qui fait la personne décider, suivre ou pas. C'est la propre personne, seulement la propre personne, parce que, pensez avec moi, vous avez deux fils, vous qui avez des enfants, lorsque vous les avez eu, vous les avez levés de façon pareille, oui ou non, vous avez donné à tous le meilleur de vous-mêmes. Mais, avec le temps, un suit le chemin du bien et l'autre suit le chemin du mal. Qui a fait cela? Qui a fait que l'un vienne à suivre le bien et l'autre à suivre le mal? C'est son cœur. C'est le désir du cœur. Jésus a dit le suivant. Ce qui sort de la bouche procède du cœur. Et cela contamine l'homme. parce que du cœur procède les mauvaises pensées, la mort, l'adultère, fornication, défauts, témoignages, des blasphèmes. Tout ce que nous récoltons de mauvais dans cette vie se doit à l'inclination de notre cœur. C'est lui qui fait que nous venions à récolter ce qui est mauvais. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre de nos sentiments, de nos désirs, de nos volontés. C'est le centre de tout. Dans nos vies, Dieu a donné un cœur à l'homme. Mais évêque, si le cœur, c'est lui qui nous amène à pécher, pourquoi que Dieu nous a donné un cœur comme ça? Il a fait un cœur parfait. Adam et Ève étaient parfaits. C'est eux qui ont donné attention à la voix du diable, du mensonge, de la tromperie. Et aujourd'hui, nous avons ce monde qui est en chaos. Mais ont été eux qui ont choisi. Ils savaient de la vérité. Ils connaissaient la vérité. Adam et Ève connaissaient la vérité. « Oh, vous ne touchez pas dans cette arbre. » Parce que le jour que vous allez toucher, que vous allez manger du fruit de cette arbre, vous allez mourir. Et c'est ce qui est écrit. « Toute âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. » Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, nous sommes en train de voir cela. Dans la pratique, tout le monde sait. Les guerres, les méchancetés, les perversités, les destructions, l'enfer de ce monde. Pourquoi? Parce que le monde a été développé par le péché. Dès le moment que Adam et Ève ont été chassés du jardin de l'innocence. Alors, a donné origine à ceux que vous voyez. Mais Dieu, au début, les a donnés la connaissance. Ne faites pas cela. Parce que le jour que vous allez faire, vous allez mourir. N'existait pas de mort. Vous qui aimez les animaux, nous aimons les animaux. Nous tous. Mais l'animal n'avait pas besoin d'être tué pour nourrir l'homme. Ce n'est pas vrai. L'animal n'avait pas besoin d'être tué. La mort n'existait pas. Dans le jardin d'Éden, tant que l'homme obéissait à la parole de Dieu, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de fond. Il n'y avait pas d'injustice. Il n'y avait pas des assassinats. Il n'y avait pas de querelles. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de mauvais. Tout était parfait. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Lorsque la personne a donné des oreilles, a s'essué, n'a pas été le diable qui a pris le fruit et a mis dans la bouche d'Ève, le diable a suggéré, le diable a conseillé, le diable a utilisé des paroles, des mensonges, des tromperies. Et Ève, à cause de sa convoitise, comme Adam, les deux ont participé de quelque chose qui était interdit. Ils savaient que c'était interdit. Ils savaient que c'était interdit. Mais ils ont mangé du fruit. Il y avait tant de fruits, tant de choses bonnes, merveilleuses. Pourquoi ils ont choisi ce qui était interdit? C'est comme ça qu'est l'être humain. Le désir du cœur, le cœur est incliné pour le mal. Mais lorsque le cœur est incliné pour entendre, pour être attentif à la parole, à la parole de Dieu, alors Dieu choisit cette personne parce qu'il veut faire sa volonté. et là, Dieu se révèle pour elle. Elle a soif de connaître la vérité. Elle a soif de connaître ce qui est juste, ce qui ne va pas confronter avec Dieu, ne va pas insulter Dieu. Alors, cette personne qui choisit la chose correcte, en accord avec la parole de Dieu, cette créature, Dieu l'a choisie pour lui. C'est très beau cela. Vous voyez que David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi, Dieu l'a trouvé parce que le texte dit « Oui, Dieu, j'ai trouvé David, fils d'Esaïe, un homme selon mon cœur qui fera toute ma volonté. » dans le cœur se trouvent les désirs, les volontés de chacun de nous. Dans mon cœur, il y a ma volonté, mais s'assujettit ma volonté à la volonté de Dieu, alors mon cœur s'assujettit à ma tête, à mon esprit, à mon rationnel, que de son côté s'assujettit à l'esprit de Dieu. Mais s'il le rejette, alors je vais récolter le fruit de cette désobéissance, de cette réjection. Je vais récolter le fruit de la rébellion. Que c'est ce qui est en train de se produire ? Alors, vous avez défici si un suit ses enseignements corrects et l'autre suit les enseignements du voisin, du collègue, du travail, de l'école, de la faculté. Là, c'est lui qui suit vos conseils qui sont les meilleurs. Ceux-là ont une vie différente de ceux qui suivent le désir du propre cœur. C'est cela qui arrive avec l'être humain. La Bible parle qu'au-dessus de tout ce qu'on doit garder, on doit garder le cœur au-dessus de tout autre chose. alors votre cœur est le centre de vos volontés, de vos désirs. Alors, vous devez prendre attention avec lui. Malheureusement, les personnes, elles donnent plus d'attention au corps, mais le corps va rester pour ici, mais le cœur non. Et lorsqu'on parle du cœur, lorsque la Bible parle du cœur, elle est en train de parler de l'âme, elle est en train de parler de l'âme et l'âme ne meurt pas. l'âme ne meurt pas. Alors, lorsque la personne donne attention pour l'âme et commence à obéir à la parole de Dieu dans sa tête, alors son âme s'assujettit à la parole de Dieu, alors cette personne est bienheureuse, elle est choisie par Dieu. Mais lorsque la personne rejette le conseil de l'Éternel Père, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, tout ce que vous êtes en train de voir tant juste et cruel, tout cela se doit au cœur humain. Pour cela, Jésus a dit, du cœur procède la mauvaise pensée, du cœur procède les morts, la haine, du cœur procède les adultères, l'infidelité, du cœur procède fornication, c'est cela, relation sexuelle, avant le mariage, du cœur aussi procède des vôles, du cœur aussi viennent des fautes, des témoignages, des fake news, du cœur viennent aussi des blasphèmes, des paroles contre Dieu, des révoltes, enfants du cœur. Le cœur est sensible, c'est très sensible, c'est l'âme, mais Jésus a donné son cœur, que c'est son âme, pour l'âme de chacun de nous. Celui qui accepte, Jésus, l'élie comme son avocat, son intercesseur. David, avait un cœur selon le cœur de Dieu, même en ayant commis un péché grave, cruel, même comme ça, David a trouvé répentance, il a trouvé répentance, et Dieu lui a sauvé. Il l'a maintenu dans l'alignage de son fils Jésus. Mon ami, mon ami, évaluez votre vie, pesez votre cœur, parce que c'est lui qui fait que vous venez à prendre des mauvaises décisions. C'est le cœur de chacun de nous qui fait nous incliner pour le bon ou pour le mauvais. dépend de lui. Alors, priez à Dieu, demandez-lui sagesse pour contrôler votre cœur et il va vous donner pour que vous veniez à garder votre cœur, pour qu'il soit aussi choisi l'homme et gardé et protégé par Dieu. D'accord? que Dieu bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amém.